Bonjour à toutes et à toutes et bienvenue pour une nouvelle vidéo pour le blog et la chaîne d'Ophuxia. Aujourd'hui, on se retrouve pour le cinquième combat du Siloaminator, toujours en phase de poule, le dernier combat de la phase de poule, et le cinquième combat étant donné qu'on a eu un forfait. Je suis d'ailleurs en compagnie d'Alkio, comment tu vas Alkio ? Toujours, toujours, ça va bien. On a rencontré une team Enu et Feka, l'Enu est level 178 et le Feka level 182. Donc c'est vrai qu'au premier abord, ça a l'air d'être une team assez simple, mais c'est vrai que leur gameplay est vraiment très optimiste comparé à leur level. Donc c'est vraiment une team qu'on n'a pas voulu sous-estimer en fait. Donc du coup, pour ce combat-là, tu as décidé de sortir tout simplement un mode Bruce et... Enfin oui, Bruce, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça, avec une épée carry. Avec une épée carry, tout simplement, puisque le Feka lance des armures. Et le meilleur CAC pour une team Feka, c'est l'Akari. Moi, j'ai sorti une épée auto, tout simplement, puisque c'est le deuxième calque le plus opti contre l'Effeka. Donc en sachant que j'ai beaucoup de résistance avec ce mode-là. C'est vrai que c'est mon résistance, enfin ce mode où j'ai le plus de résistance en fait. Donc là... J'ai C-Coco, et donc du coup j'ai C-Coco. C'est un EC assez emmerdant. Mais bon, du coup, on va reporter la colère pour le tour prochain. L'EC colère, c'est le truc, franchement, j'ai des rafons. J'adore. Bah du coup, ça prend 7 PA, c'est vraiment... 7 PA et ça en prendra 7 au prochain tour. C'est vrai que du coup, il y aurait des EC qui seraient plus... Plus emmerdants que ça, comme un EC-OCAC sur 100 boucliers. Enfin, 100 boucliers. Mais bon. C'est vrai que c'est un EC assez emmerdant, quoi. Donc là, du coup, le FK qui gliffe. Donc du coup, je demande à Alicio de venir là. Mais en fait, je change d'avis au dernier moment pour que la pelle me pousse. Donc voilà, tu vas normalement te mettre ici. C'est ce que tu fais. Et la pelle devrait normalement me pousser. Après le tour de Nenayu. Normalement. En fait, t'as pas son tour. Voilà. Donc après, c'est pas très grave étant donné que du coup, j'ai sorti un mode avec beaucoup de résistance. Et que du coup, les ennemis me tapent assez peu. Et donc du coup, je ne suis pas assez châtié en fait. Donc me prendre une petite glyphe enflammée, bah c'est pas très grave au final. Donc le FK, étant donné que j'ai un mode plus ou moins de tacle, je vais pouvoir le tacler. Puisque c'est vrai que sur une team comme ça, avec ces deux classes-là, donc Enutroph et FK, c'est pas des classes qui peuvent fuir avec, par exemple, je pense à la fuite du Xelor, ou l'ancien bond du félin, par exemple, ou quoi que ce soit. C'est vrai que le FK a une TP, mais bon, c'est assez emmerdant de l'utiliser. Donc du coup, j'ai pas mal utilisé le tacle. Donc là, du coup, il t'en sacré, tu vas coper le sac animé de l'Enutroph. Ouais. Et c'est intéressant de le coper ici, tout simplement, puisque le FK est au bâton. Donc c'est-à-dire que s'il veut taper Alkyo, il devra taper le sac aussi. Donc du coup, il ne tape pas. Est-ce que seul le FK a été sacrifié par le sac ? Oui. On continue le focus sur l'Enut. Donc en fait, on a commencé le focus sur l'Enut, du fait que si on aurait commencé par le FK, l'Enut pouvait très bien faire une corrupt et un debuff. Si on a un corrupt et un debuff, la corrupt redonne quand même 1800 vies, si je ne me trompe pas. Ouais. Donc c'est vraiment énorme. 1800 vies avec les boucliers FK en plus. Voilà. Donc du coup, ouais, on a préféré taper les nus et on regrette d'ailleurs pas du tout ce choix. Non, du tout. Donc une petite immunité sur les nus, étant donné qu'il commence à être un petit peu faible en PDB. Donc du coup, là, c'est un tout petit fail, mais bon, ce n'est pas vraiment très grave. Du coup, on aurait dû replacer le FK pour rebloquer, en fait, ces deux classes-là. Sauf que du coup, j'ai oublié que le sacrifice du sac contrait un peu le sort friction. Oui. Donc, bon, ce n'est pas très grave, ça. Maintenant, je le sais. Ça n'a rien changé au combat, de toute façon. Donc du coup, taper le FK ne m'intéresse pas, de toute façon. Et puis, il y a le sac animé. Et il y a trêve ? La trêve, non, a été lancée maintenant. D'accord. Donc du coup, c'est le tour de la coco. Donc c'est pour ça qu'il y a eu une trêve, d'ailleurs. Donc tu te retrouves en 8 PA. Et du coup, je colère sur le FK. Oui, c'est vrai que... C'est juste pour la relance. Voilà, c'est juste pour la relance, oui. Puisque c'est vrai que... Ils ont moyen d'esquiver la coco assez tranquillement avec retrait anticipé, trêve, immunité, renvoi de sort. Enfin, c'est vraiment une team qui peut vachement esquiver la coco. Et qui corruple sur moi. Oui, qui corruple sur toi en plus. Enfin, c'est vraiment... Il y a vraiment trop de trucs. Mais disons que du coup, ça leur ferait utiliser leur cerveau pour esquiver la coco, utiliser des PA également. Puis on n'est pas à l'abri d'un petit fight de leur part aussi. C'est sûr. Donc c'est vrai que relancer la coco est quand même assez petit. Du coup, tu retires des PM à l'énu pour pas qu'il te caque. Et c'est parfait. Donc à 1 PM près, en fait. Ça, c'est du calcul, non ? Mais oui. Voilà. Donc là, du coup, on va essayer de copeler une utrophe pour aller le taper. Parce que du coup, dès que le FK va jouer, la trêve ne sera plus là. Voilà. Donc là, du coup, tu vas lancer une cahouette pour éviter que le FK relance son bouclier FK sur l'énu-trophe. Voilà, exactement. C'est vrai qu'il manquait un PO pour copeler nus là où j'étais juste avant. J'aurais préféré, mais bon, c'est pas... Pas non plus très grave. J'avais pas grand-chose à faire après, derrière. Du coup, le FK qui fait quand même mise en garde dessus. Donc du coup, mise en garde fait que l'énu pourra pas me taper au corps à corps. C'est vrai. Mais par contre, c'est comme s'il avait un bouclier du FK avec sa résistance, quoi. Donc là, du coup, tu te retrouves assez loin. Et c'est vrai que du coup, pour meubler un petit peu tout ça, puisque du coup, il faut parler un petit peu tout le long de la vidéo. Pour la match 2.11, étant donné qu'on m'en parle souvent, je vais en parler un petit peu, mais c'est vrai que je sais pas du tout quoi dire, étant donné que les informations dans Kama ne sont pas encore très claires, tout simplement puisqu'il y aura des CAC qui vont être nerfées, si je me trompe pas. Et puis voilà, c'est assez compliqué pour le moment de donner mon point de vue exact. Mais c'est vrai que j'avais déjà donné une solution pour contrer la match 2.11, tout simplement puisque je vais mettre plus de pas de greffe Rennes et plus de pas de greffe Brague. Après, il faut que je vois au niveau des calculs si la pas de greffe Alistair et Martorraine serait plus intéressante. Mais je pense que c'est assez au petit de faire ça. Donc du coup, je te replace pour tout simplement tacler le FK encore. Donc du coup, pas mal de glyphes enflammées toujours et pas mal de glyphes d'aveuglement. Est-ce que c'est vrai que c'est une team qui joue quand même pas mal sur le retrait PAPM ? Du coup, je me relance une Vita et je t'apprends un petit peu à l'épédiop. Je commence à être un tout petit peu juste. Enfin, c'est pas non plus... Je suis à peine à la moitié de ma vie. Voilà, c'est pas non plus le danger total. Mais bon. Du coup, je vais parler un petit peu du Glurcest en playtest. C'est vrai que là, je tape assez peu. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi je l'ai tapé aussi peu et je comprends toujours pas d'ailleurs. C'est vrai qu'il avait beaucoup d'insistance, mais... Il n'y a plus de bouclier. Ouais, si, il me semble qu'il avait des boucliers tout de même. C'est vrai que je comprends pas pourquoi. Enfin, bref. C'est pas très grave. Du coup, oui, pour le Glurcest en playtest, du coup, on l'a fait ce week-end et on a fait un temps vraiment très sympa. Et donc du coup, on a pris une vidéo avec toutes les voix sur Skype. Donc, les voix sur Skype, franchement, c'est Bic. Vous allez voir la vidéo. Elle sort soit demain, soit après-demain. Tout dépend, parce que du coup, il y a un combat du Cicloaminator qui sort demain ou après-demain. Donc, ouais, du coup, il y a toutes les voix sur Skype. Et vas-y, cac, cac. Vas-y, le mobilière. Vas-y, va là. C'est vraiment énorme. Je pense que cette vidéo va quand même pas mal marcher. Voilà, donc là, je viens de tuer les Nutrophes. Sinon, elle est pécari. Je t'ai un peu coupé, excuse-moi. Non, mais il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Donc, du coup, en fait, je dirais certainement mon temps du coup, lundi, quand les résultats sont ressortis, je pense. Enfin, je pense que je vais sortir quand même le temps lundi. Enfin bon, vous verrez sur le blog. Donc là, c'est la mort du Feka pour bientôt. Il faut savoir qu'il y a un classement des tueurs, en fait, sur le Cicloaminator. C'est-à-dire que plus une personne va tuer d'autres personnes, plus il sera classé au classement des tueurs. Donc, c'est pour ça que j'ai envie de bien placer Alkyo sur ce classement-là tout simplement puisqu'il a fait plus de morts que moi pour le moment. Donc, je vais te laisser tuer tandis que je suis vachement sympa. Ah, il y a un petit souci sur Skype. Je t'entends assez mal, mais bon, c'est pas grave, c'est la fin de la vidéo de toute façon. Donc, écoutez, je vais vous remercier pour les 2500 visites que j'ai reçues sur mon blog samedi. Donc, c'est vraiment sympa de votre part. Donc, écoutez, je vous souhaitais du coup bon jeu à tous et à une prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada